Un atoll, c'est à la base un anneau. Fait de sable et de corail mort. Au centre, il y a un lagon. À l'extérieur, l'océan. Comment ça se crée un atoll en plein milieu de l'océan? Pour qu'il y ait formation d'un atoll, il a fallu tout d'abord avoir un volcan. En raison de ses éruptions volcaniques et de ses couches de lave, le volcan a fini par sortir de l'eau et a créé une île. Avec le temps, on parle ici de millions d'années, l'île volcanique s'est affaissée en raison du poids, de l'érosion, de la montée des eaux. En même temps que l'île s'affaissait, il y avait un récif de corail qui s'est formé tout autour. En passant, saviez-vous que le corail, c'est un animal? Ces animaux se sont soudés un à l'autre pour former un récif. Il y a de l'eau qui s'est accumulée tranquillement entre l'île et le récif. C'est ce que l'on va appeler le lagon. Une fois le volcan complètement disparu sous l'eau, il ne restait plus que l'atoll. C'est-à-dire la bande de sable avec au centre le lagon et à l'extérieur l'océan. J'ai l'impression que lorsque je vais être sur le lagon, je ne pourrai m'empêcher de penser que sous moi, il y a déjà eu un volcan.